Générique 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 Allez salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce la story d'un drawer de 2018 Donc continuons cette phrase et je vous laisse donc en compagnie de la timelapse et de la musique Et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions Générique 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 Mais à l'époque, les personnages faisaient partie d'un univers que j'avais créé et après je l'ai voulu les rassembler dans un autre univers et j'ai trouvé qu'en fait, rassembler dans un univers plus costaud que j'avais créé peu après, je trouvais que les noms que j'avais créé d'avant, ils allaient plus trop avec celui-ci, donc j'ai dû rechanger les noms. Mais là, j'ai repris les feuilles où je les avais dessinées à l'époque et donc là, comme vous pouvez le constater, Timid, c'est un animal un peu timide, donc il ne s'approche pas trop, il reste toujours, pas en furtif, mais très loin des gens, là on voit qu'il est quand même un peu en retrait, il n'est pas loin des autres mais il est quand même beaucoup en retrait de la scène qui se passe dans cette fresque. Donc voilà, on arrive petit à petit à la fin dans les derniers épisodes, je vous rappelle, il y a un épisode par semaine et sachant que si vous ne le savez pas, mais il y a 52 semaines dans l'année, et bien là, on est quand même à un épisode proche du 52ème. Pas encore, mais il en reste encore quelques-uns, mais on n'est pas loin, on commence à avancer petit à petit et donc ce qui va arriver, ça va expliquer petit à petit ce que veut dire cette fresque, ce qu'elle va signifier et vous le saurez très bientôt, je l'espère. Donc voilà, si vous aimez ce petit concept, n'hésitez pas à mettre les pouces levés, ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi, si vous voulez en savoir plus sur la Salut tout le monde des gens en prod et aussi l'aider, de vous abonner aux diverses réseaux sociaux, et oui de l'aider parce que si il y a un post ou quelque chose comme ça qui vous plaît, ou tout ce que propose la Salut tout le monde des gens en prod, n'hésitez pas à les partager ou les retweeter, pourquoi je demande ça, ça permet une meilleure visibilité grâce à vous de ce qui est proposé, et donc des gens viendront peut-être s'y intéresser, ou donner dans les commentaires de cette vidéo ou dans les différents posts, donner leur avis, critiques, et poser des questions pour aider à l'amélioration de la chaîne, et donc voilà, sachant que je préfère aussi prévenir que je ne garde que les commentaires d'encouragement et d'amélioration, et ceux qui ne servent à rien, c'est-à-dire, si vous voulez interagir entre vous sur les commentaires, ça je le laisse, mais si par exemple il y a un message très négatif, qui n'est pas constructif, genre quelqu'un qui va vraiment être insultant, sans expliquer pourquoi il est insultant, ça va être enlevé. Je préfère le dire pour pas que vous ayez l'impression qu'il y a de la censure, je ne fais pas de la censure, je préfère montrer les messages qui aident à l'amélioration, et permettent d'avancer, et pas ceux qui sont très négatifs, voilà, donc je préfère vous le préciser, donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou à un prochain épisode. Allez, salut à tous !